Hey ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Raina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Shiny sur Pokémon Soleil et Lune. Donc moi je suis sur Pokémon Soleil et cette fois-ci, vous l'avez vu, c'est un Nocelet Shiny. Alors je l'ai rencontré toujours en utilisant la méthode du chaining. J'ai fait 1h45 de chasse, donc un petit peu plus, et j'ai fait une pause au milieu parce que j'en avais vraiment trop trop marre. En sachant que mon Rokabo, je l'ai eu après 25 Pokémon, là il m'en a fallu 143 Pokémon avant de tomber sur ce Hosslet Shiny femelle. Donc je suis vraiment super contente et très soulagée puisque mes Pokémon commençaient à manquer de points de pouvoir, donc j'allais bientôt plus pouvoir faire d'attaques, et heureusement le Shiny est tombé. Donc j'ai chassé dans le parc volcanique qui est sur l'île d'Akala. Donc il est à l'ouest de la route 7. Et dans ce parc, il y avait aussi des Tritox et des Kangourex, il y avait aussi des Magby. Magby, ouais il me semble. Et j'ai choisi de chasser le Hosslet puisque c'était le moins compliqué dans le sens où Tritox, il pouvait empoisonner. Magby, il pouvait brûler. Et Kangourex, ça ne m'intéressait pas trop. Donc le Hosslet, ça a été une chasse assez simple, surtout longue, mais franchement il n'y avait aucune difficulté. Donc c'était bien. Et j'ai quand même rencontré 12 Kangourex en faisant cette chasse, puisque les Hosslets pouvaient appeler des Kangourex. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre KO le mâle, qui n'est pas Shiny, on est d'accord. Et mon but c'est de faire évoluer ensuite ce Hosslet femelle en Hossature, en Hossature d'Alola bien sûr. Alors, on va essayer de le capturer, soit l'Honor Ball, il est vert, donc peut-être que la sombre ball ça lui irait bien, mais je ne sais pas. On va essayer de le capturer à l'Honor Ball, c'est parti. Le problème c'est que si je lui diminue ses PV, il va appeler à l'aide et ça va être interminable. J'aimerais bien aussi le capturer avec une Lune Ball, ça va faire super joli quand il évoluera. Mais je ne sais pas s'il va rentrer. Allez, on continue avec la Honeor Ball. 1, 2, 3, allez, yes ! Super ! Hosslet a l'attrapé. Je pourrais vous montrer d'ailleurs mon rocabeau qui a évolué en Lougaroc. Et voilà, ajouté dans le Pokédex. Donc il est tout vert, son corps est vert alors que normalement il est jaune. De toute façon vous avez les images à droite. Quand il se souvient de la mort de sa mère, il pleure à grand sang-clos. Les vaututrices entendent ses cris et fondent sur leur proie. Ok. Et je vais l'appeler Faucheuse. J'espère que ça rentre. Donc pourquoi est-ce que j'ai décidé de l'appeler Faucheuse ? Tout simplement parce que c'est une fille et que quand il évoluera en ossa tueur, il ressemblera un petit peu à un dieu de la mort. Et je trouve ce pseudo, enfin ce surnom, trop stylé. Du coup je vais le mettre... Hop, c'est parfait. Et je vais vous le montrer. L'idéal ce serait quand même qu'on tombe sur un autre ossa tueur. Pour qu'on puisse bien comparer. Un tritox, ok. Et voilà. En plus, ossa tueur, c'est un Pokémon assez charismatique. Il y a plein de théories autour de lui. Et je le trouve vraiment super cool. Il est donc de nature doux. Donc ça augmente son attaque spéciale et diminue sa défense, je crois. Ou alors c'est l'inverse. Et je l'ai rencontré le samedi 26 novembre à 14h01. Et non pas le 25. Alors, elle est niveau 16. Elle a Mimique, Masse d'os, Coup de boule et Gros yeux. Et elle a Armu Baston. Comme talent. Donc ça, protège des coups critiques. Protège des coups critiques, ok. Et voilà, je vous montre juste quelques secondes mon Lugarok d'Irne. Donc Imei, Shiny. Qui a évolué. Je la trouve vraiment trop trop belle. Et nous revoilà dans la Poké des Tentes. Avec notre petit ossa tueur. Qui est toute contente. Et elle est trop trop belle, vraiment. J'adore cette couleur Kaki. J'espère que vous voyez bien. Mais franchement, ça rend super super bien. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Je vous rappelle encore une fois, j'ai fait 1h45 de chasse. Et 143 Pokémon apparus. Donc c'était vraiment très très long. Par rapport au Rocabo que j'avais capturé précédemment. Ça n'avait rien à voir, vraiment. C'était assez long. Mais c'était agréable de chasser Shiny. Ça m'a vraiment plu. Pour ne pas manquer mes prochains Shiny, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour me donner votre avis sur celui-là. Ou me parler de vos chasses en cours. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. A la prochaine !